oui il n'y a pas le jet d'eau, il est éteint là pourtant pourquoi salut à tous et bienvenue sur l'EcoTrail de Genève alors le joli paysage que l'on voit derrière, tout au bout, c'est ce qu'on va monter voilà, c'est un signe, il a changé le parcours, là je suis parti sur le 50 km et 1500 2D plus c'est la plus longue distance, il n'y a plus de 80 km qui partaient, j'avais vu des anciens tracés, c'était beaucoup dans Genève même, ça faisait plus peut-être Urban Trail que EcoTrail voilà, alors cette côte a existé sur le 34 km, mais je me suis dit je ne connais pas trop Genève enfin j'y suis venu il y a très longtemps en voyage scolaire, donc ça va être l'occasion de visiter en même temps en Genève en faisant ce 50 km allez, c'est parti attendez pas trop, on peut faire la dernière minute allez, c'est parti, c'est parti pavent de plaisir, pavent de plaisir je ferais les叨ziers Alors on va quitter le lac Léman et on rejoint le Rhône, c'est presque digne d'un urbain trail Je pensais que sur ce trail, ce serait comme le trail de Paris, il serait à longue distance, il y aurait beaucoup de monde, mais non, nous sommes je crois à 80, à peine 100, il y avait 100 dossards, donc on doit être 80, c'est quand même pas énorme, par contre petit nombre de participants, moins longue distance, par contre le prix, c'est le prix suisse, c'est 110 euros quand même, nous venons de changer de cours d'eau, c'était le fleuve Rhône tout à l'heure, et maintenant c'est la rivière bien connue de larves, bah oui larves, elles passent à Chamonix quand même, petite erreur, voilà, pourtant il y avait une flèche, il y avait une flèche, il y avait une flèche, onzième kilomètre, on se rapproche un peu quand même là, pour l'instant j'espère que, par rapport à ce qu'ils ont dit au niveau d'Orga, ça va glisser ou ça va être un peu compliqué, parce que pour l'instant les chaussures de trail c'est lourd, j'ai franchement hésité à prendre le Five Finger, comme on a 80% de plats et de pistumes, voilà, j'espère avoir tard. Travito du 12ème, j'ai essayé d'aller assez vite, deux verres d'eau, une poignée, de fruits secs, et c'est tout. Il y a certaines bifurcations au niveau balisage, bon là je reviens un truc, mais un peu limite, le balisage est bien, il y a des bénévoles, mais il y a des moments où c'est tout juste, tout juste. Je pense que c'est le départ du 34 ou un truc comme ça, mais peut-être loin, merci. Oui, comme en Norvège, téléphérique que l'on ne prendra pas. Oh, comme c'est dommage. 17,5 de course, ça commence à grimper un tout petit peu, mais c'est pas là je crois, c'est après le ravito que ça va être bien fort. Ah, ça casse un peu au bout de 17,5 de plat comme ça. Alors aussi, mon excuse du jour, c'est que là ça fait 15 jours que je n'ai pas couru, parce que je me suis fait un tour de rein il y a 15 jours, je ne sais pas pourquoi, en ramassant un truc par terre, une douleur horrible dans le bas du dos, bloqué, je suis tombé. J'ai fait d'ostéo quand même, mais c'est pas facile. J'ai bien fait de ne pas prendre les five fingers, là ça aurait été déjà galère, même si c'est pas beaucoup de boue. Bon, c'est celui 34 qui commence à doubler. Je ne peux rien faire de plus là, ils sont déjà trois. C'est horrible. J'avais vu au départ ce gars-là, super en plus super musclé. Oh, ça fait bizarre. Je ne peux rien faire pour les Давайте en plus. Je ne peux rien faire pour lesquels de la pierre, Alors, je ne peux rien faire pour la pierre, je sais pas trop. On va vous suivre les visites, C'est parti, j'ai pas mal. J'ai pas mal de pleins de taille ici, J'ai pas mal d'une de taille qu'a quand même. Deuxième ravito ! Bon j'ai même pas pu courir dans la descente, j'ai beaucoup trop mal au genou. J'ai essayé un tout petit peu, on a vu un peu en vidéo, mais c'était pas... à chaque fois c'était du aïe aïe ! Je pense que je compense énormément le mal de dos avec les genoux. Et puis bon, deux semaines sans entraînement, pas de miracle hein ! Heureusement il y a du monde avec ceux du 34, ça c'est bien ! Et là ça va grimper, grimper, grimper ! Waouh ! Ça c'est top ! Ça je n'y attendais pas ! On vient de passer un col à 1200 mètres, c'était écrit d'altitude. On n'a pas fini de grimper, je pense, j'espère, parce que... enfin j'espère, je suis crevé, mais il n'y a pas de vue. Un peu de vue, un tout petit peu. Et il pleut. Enfin ça va, raisonnablement. Ah bah ça y est ! Nous vois à la sortie de la forêt ! 25ème kilomètre, mi-parcours ! 16ème kilomètre, mi-parcours ! Là y a un point jaune ! A droite sur le... sur le... Je sais pas ce que c'est ça, un pratique de golf, t'envoies les balles, boum ! Hop, téléphérique, voilà ! Bon, c'est par où maintenant ? Le chemin blanc ? Non, parce que là, du coup, j'avance, je discute, je regarde, mais... Ah si ! Non, j'ai rien dit. J'allais râler sur le balisage alors qu'il y a un fagnon. Donc, oui, mon mal de genoux. Je viens de doubler quelqu'un du 50, un gars du 50, et je suis étonné, parce qu'au bout du rythme que je vais redoubler un gars du 50, c'est pas possible. Déjà, je dis personne. Et il me dit qu'il a mal au genou, comme moi. Je lui dis que c'est dur et tout, et puis il me raconte où est-ce qu'il a mal, sur les côtés. Du coup, il y a celui qui est là, c'est TFL. Donc, c'est pire que moi. Pire. Et... Donc, du coup, je me dis quand même... Moi, me plaindre avec mes genoux, finalement, à côté de ça, pour l'avoir vécu sur le trail de Calvi. Vous pouvez voir les vidéos. Ah, c'est très, très dur. J'espère pour lui que ça va passer. C'est possible. Moi, sur Calvi, c'était passé. Putain, j'en ai fait chier. Oh, putain. On va prier pour pas trop de chutes. Je cherche un panneau. Ah, mieux qu'un panneau. Le ravito. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, je n'ai pas dit grand-chose là, je voulais regagner un peu de temps. Bon, mon genou va mieux, un peu le gauche, mais surtout la hanche maintenant qui a pris. Et je voulais reprendre un petit peu de temps pour... Oui, c'est une barrière horaire, c'est le final. Il y a une barrière horaire quand même sur l'arrivée. Mais là, avec la descente que j'ai fait, j'ai bien rattrapé quand même. Je n'ai rattrapé personne, mais j'ai rattrapé du temps. Là, il me reste 2h20 pour faire 15 km. Ça ne peut pas aller. Bon allez, je vais vraiment râler ce passage-là. Il est d'une longueur. Toujours la même chose depuis tout à l'heure, depuis la descente de la forêt. Oh, c'est... On est passé d'un chemin à la route. Il n'y a toujours pas de balisage. Bon, je sais s'il n'y a qu'une route, enfin là il y a eu une bifurcation quand même, mais... C'est bien de rassurer le trailer. Il aime bien être rassuré, d'être sur la bonne route. Je ne dis pas en mettre tous les 50 mètres, mais là on n'en a pas eu pendant un kilomètre. C'est... Je ne sais pas, on a envie d'être rassuré. On arrive à un stade de fatigue à un moment où... Voilà. Mais c'est bien d'être rassuré. Tout quand tu es fatigué. Alors, il y a un truc, toujours pas. Voilà, c'était juste un ravitaillement haut au 40ème kilomètre. A priori, on a un dans 4 kilomètres, un vrai ravitaillement. Allez, dernier ravitaillement, je ne vous le mets pas en vidéo, il y en a eu tellement. Donc on est au 45ème. Oh ouais. Bon, c'est bien ce que je pensais. Là, je ne voyais plus de panier, on n'est rien. Je me suis planté dans le parcours. J'ai essayé de bifurquer pour essayer de reprendre. Ah, fruit, ça m'a fait perdre un peu de temps. Bon, a priori, j'ai trouvé un chemin qui rejoint. Sauf si c'est une propriété privée, je suis obligé de faire demi-tour. Je n'en sais rien, je ne connais pas la ville. Ah, flûte. Cool, j'ai retrouvé le parcours. Bon, Ecotrail Genève terminé. Alors, ça fait un moment qu'il est terminé, puisque l'arrivée, elle était en face. Elle était là, j'ai fait un massage, il y avait le repas. Donc là, je suis au point d'intro. Sauf que, là, il y a le jet d'eau ce coup-ci. Je ne suis pas habitué, il y a 50 km. Donc, pour moi, c'est dur. Il y en a, c'est une balade, une promenade. Pour moi, c'était compliqué quand même. Je suis d'agir arrivé à 6 ou 8 minutes de la barrière à la fin. Bon, c'était quand même assez beau de monter là-haut. Il faut le reconnaître. Mais je comprends pourquoi ça a du mal à attirer du monde. Un ratio égal, je veux dire, à 50 km à 110 euros, plus le repas qui était payant. Le repas qui était franchement pas terrible. Il n'y avait même pas de dessert avec. Le plat était froid. Et ce n'est pas parce que je suis en retard. C'était vraiment froid. Et donc, voilà. Donc, tout ça fait que l'Ecotrail de Genève, ce n'est pas quelque chose que je recommande. La rigueur, peut-être le 34 km. Bon. A bientôt pour une prochaine aventure. Et je vous laisse avec des petites images paisibles du bateau que j'ai pris sur le retour. Ciao ! Oh no, you don't make it easy. Oh no, you don't make it easy. Oh no, you don't make it easy.